... Donc, il s'agit d'un groupe dédié à la question du marché du carbone et du plafonnement des émissions de gaz à effet de serre en Europe et à sa réforme engagée par la Commission depuis 2012. Je vais essayer de faire une mise en contexte, une introduction de la réforme. Vous présentez la position du shift. Donc, l'Union européenne, comme vous le savez, s'est dotée d'un objectif qui est en 2050. À partir de 2050, d'émettre 80% de moins d'émissions de gaz à effet de serre que ce qu'elle émettait en 1990. Et pour y parvenir, elle s'appuie sur le paquet énergie-climat horizon 2020, le cadre énergie-climat horizon 2030. Lui-même repose sur trois politiques publiques principales. Efficacité énergétique, énergie renouvelable et l'ETS, donc ce plafonnement et marché du carbone. Alors, le but de l'ETS, c'est de faire émerger un prix sur le carbone. Un prix pour quoi faire ? D'abord, un prix pour susciter, pour déclencher des investissements nécessaires à la transition énergétique dont on a parlé depuis ce matin. Rapidement, l'ETS, c'est un cap and trade, donc un plafonnement aux émissions industrielles, 11 000 installations, une petite moitié des émissions européennes, avec comme principe sous-jacent le principe du pollueur-payeur, et bien sûr, des exceptions, des compensations, des dérogations, des aides d'État, des seuils, etc. La vie est, à l'intérieur de ce cap, la possibilité, pour ceux qui y émettent moins, de vendre leur quota à ceux qui y émettent davantage. De cet échange financier, bien sûr, résulte un prix sur le carbone. Ce qui, on l'a vu, est l'objectif pour financer cette transition énergétique. Mais voilà, le prix, aujourd'hui, est trop bas pour déclencher ces investissements. Il y a eu un certain nombre de tentatives pour dynamiser cette transition sur la base du prix du carbone. Toutes les allumettes représentent symboliquement un peu les initiatives qui n'ont pas abouti. On a essayé d'étendre le marché du carbone à l'aviation, mais il a fallu arrêter la montre. On a essayé de reporter l'allocation de quotas, et aujourd'hui, on les a sur les bras. On ne sait pas comment faire pour éviter qu'elle intègre le marché, si on a quelques idées. Changer le profil du cap, puisque ce plafonnement décline avec le temps. Et l'allumette qui est en train de flamber, c'est la réserve de stabilité du marché, que je vais vous présenter rapidement, et qui est un des piliers de la réforme de la commission pour raviver ce marché des quotas. Alors, quand on dit que le prix est trop bas, la question qui vient ensuite, c'est quel est le bon prix ? D'abord, nous, nous pensons qu'un prix de 30 euros... D'abord, le prix de 6 euros n'aurait jamais dû être atteint. Qu'ensuite, un prix de 30 euros serait correct et aurait dû l'être depuis plusieurs années. Et qu'atteindre un prix de 100 euros en 2030 est un chiffre qui est assez étayé, notamment par le rapport Kiné, sur la valeur tutélaire du carbone. Alors, bien sûr, si on rentre dans le détail, on pourrait se dire que ce prix devrait être indexé sur le coût de la décarbonisation de l'Europe. Mais en attendant, on a ces chiffres qui ont le mérite d'être explicites et clairs et de tracer la route. Alors, le problème que nous avons, c'est que, d'un côté, on a la demande en quotas, et toutes les politiques publiques sont là pour réduire cette demande en quotas, cette demande, c'est-à-dire le niveau des émissions industrielles. Et de l'autre, on a une offre qui est très généreuse, trop généreuse, qui est constituée par l'allocation. Et le deuxième problème, c'est que, dans les faits, il n'y a pas de corrélation directe entre le prix du carbone et ses quantités en circulation. Donc, on ne sait pas prédire le prix, on ne sait pas le prévoir, les prévisions sont toutes avérées erronées. Et la réforme de la commission, en cours, consiste à mettre en place une réserve. Voici la réserve de stabilité du marché qui va, chaque année, prélever un peu sur l'allocation, de façon à réduire l'offre, à la rapprocher de la demande, à rééquilibrer le marché. Mais en parallèle, nous continuons à développer toutes les politiques publiques, toutes les actions, toutes les mobilisations, ce groupe, ces groupes ici, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et donc pour réduire aussi la demande. On pourrait donc se retrouver, du fait de ce découplage à la fin, avec une réserve bien remplie, un marché un petit peu rééquilibré, mais un prix toujours bas, toujours insuffisant. Le problème, c'est qu'à force d'essayer de ne pas y arriver, on perd du temps et du temps, nous n'en avons pas. Alors, ce que propose ce groupe de travail, c'est de mettre en place un support explicite pour le prix, avec un prix de réserve sur les quotas mis aux enchères, qui pourrait commencer à 30 euros et monter progressivement jusqu'à 100 euros en 2030, par exemple. Cela permet à toutes les politiques publiques qui se superposent pour réduire les émissions, de continuer à se superposer sans que ce soit un problème, puisque le prix du carbone n'en serait pas impacté à la baisse. Et la MSR, que nous soutenons, très clairement, pourrait constituer, pour ceux qui s'inquièteraient de l'éventualité d'un prix qui monte trop vite, ce qui est très loin d'être à l'horizon, mais enfin, on pourrait constituer un coussin de sécurité en disant, comme c'est le cas dans d'autres ETS dans le monde, que ces quotas qui sont dans la réserve, si le prix montait trop haut, on pourrait les vendre aux enchères à un prix élevé, mais de stabilisation de la flambée des prix. Alors, lorsqu'on parle de ça, est-ce qu'on parle d'un mécanisme discrétionnaire d'encadrement des prix ? Non. Encadrement des prix, oui, discrétionnaire, non. Ce serait une trajectoire prévisible, qui irait de 30 à 100 euros, stable, basée sur des règles, et avec, comme d'habitude sur l'ETS, une intervention de la Commission pour s'assurer que cette trajectoire correspond toujours à la réalité, aux besoins de décarbonation de l'Europe. Préoccupation pour les entreprises, est-ce que cela grèverait la compétitivité des entreprises que d'avoir un prix du carbone élevé ? Eh bien, en ce moment, nous avons bien un prix du carbone, et les entreprises qui sont exposées à un risque de compétitivité, eh bien, on leur permet de réduire le coût de leur conformité, les coûts directs et indirects du carbone, par tout un tas de moyens, dont l'allocation gratuite. Le problème de l'allocation gratuite et des aides d'État, c'est qu'il n'y a pas de contrepartie climat. Donc, la compétitivité est préservée, mais il n'y a pas d'efforts supplémentaires qui soient incités sur le climat. Donc, ce que nous proposons, assorti à l'idée d'un prix de réserve sur les quotas mis aux enchères, c'est un recours étendu à un mécanisme qui existe déjà, qui est déjà dans la directive ETS, et qui est le mécanisme des projets domestiques. Ce qui veut dire que les entreprises pourraient faire leur conformité en ayant un recours massif à des réductions d'émissions issues de projets qu'elles génèreraient elles-mêmes, qui leur reviendraient bien moins cher. Pour information, le prix du crédit issu de projets aujourd'hui est en dessous d'un euro. Et nous aurions ainsi des coûts de carbone réduits, compétitivité, compatibles et partenaires même avec atténuation des changements climatiques. Serions-nous plus proches d'une taxe ? Eh bien non, nous ne le pensons pas. C'est toujours le marché qui détermine le prix, et le mécanisme est toujours basé sur les quantités. En outre, en Californie, au Québec, et dans certains ETS pilotes chinois, il existe de tels mécanismes d'encadrement des prix explicites, et pour autant, ce sont bien des ETS, des mécanismes basés sur des quantités, et non pas des taxes. Alors, quel serait l'impact sur le budget des États membres ? Eh bien, davantage d'argent pour le budget, puisque un prix du carbone plus cher, dans le cadre des enchères, c'est plus d'argent issu des enchères. Pour ceux des États membres qui ont un relativement plus faible PIB, eh bien, grâce au mécanisme redistributif mis en place par le cadre Énergie-Climat 2030, qui dit qu'une partie des quotas à mettre aux enchères sont redistribués à ces États-là, eh bien, en plus de l'augmentation des revenus liés aux enchères, il y aurait l'augmentation des revenus liés aux enchères. Voilà, un deuxième effet. Voilà, et un autre effet positif, c'est qu'avec un prix soutenu, deviennent rentables les technologies qui, aujourd'hui, ne le sont pas, et qui permettent de décarboner l'économie. Et donc, les États qui ont peu de revenus et qui ont besoin néanmoins de décarboner leur économie, et notamment leur mix énergétique, pourraient voir devenir rentables, grâce à ce prix soutenu, des technologies qui bénéficieraient à leur inventaire et qui, donc, libèreraient des quotas et de la contrainte et des coûts directs-indirects pour leur industrie. Je pense notamment à la capture et au stockage du carbone, comme c'est indiqué ici. Alors, en conclusion, qu'est-ce que nous proposons et en quoi ça se distingue de ce que propose la Commission ? Eh bien, nous proposons un prix approprié sur les quotas à mettre aux enchères. Nous proposons de passer d'un système qui n'est pensé aujourd'hui qu'en termes de quantité à un système qui soit pensé en termes de quantité et de prix. Et puisque les deux ne sont pas explicitement couplés, eh bien, ayons des dispositions pour intervenir sur l'un et sur l'autre. Nous pensons que cette proposition va déclencher des investissements bas carbone, qu'elle règle en coupant les pieds du lit, la problématique de superposition des politiques publiques. Vous connaissez l'histoire. Soir, s'il y a un monstre sous le lit et que je ne peux pas dormir, soit je vais voir le psy pendant 50 ans, soit je coupe les pieds du lit et il n'y a plus rien sous le lit. Voilà. Donc, c'est très compliqué de coordonner les politiques publiques. En faisant comme ça, on n'a plus le problème. Du fait de cette redistribution et des revenus des enchères, eh bien, c'est équitable entre États membres, avec un souci de prendre soin de ceux qui ont le moins de revenus. Et ça a le mérite d'être simple, prévisible et stable dans le temps. Alors, deux annonces pour conclure. S'il y a dans la salle des investisseurs bas carbone potentiels qui n'ont pas osé investir parce que le prix n'était ni prévisible ni stable et qu'ils sont prêts à soutenir cette proposition en écrivant de manière non engageante, que si une telle proposition a été retenue, ils s'engagent avec tant d'euros, voire mieux à générer tant de réduction d'émissions, bienvenue, venez vous inscrire et toute autre forme de soutien pour la réflexion et autre, et la bienvenue également. Merci de votre attention. Merci Frédéric. Je précise aussi qu'on a d'informations sur ce groupe de travail sur notre site et notamment le position paper rédigé par Frédéric avec certains membres du groupe de travail qui est sur notre site. Sous-titrage Société Radio-Canada